... Merci de votre fidélité. Il est 19h45 sur la Caloc TV, le journal Les Titres Préparatifs du Hatchi Hôtelier Saint de l'Islam. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré le nouveau délégué général et les acteurs du périnage pour cette année. Le quota du Sénégal s'élève à 12 860 pèlerins. Les populations de la commune de Mardakhoun disent niette à la volonté de l'État d'occuper 300 hectares de leur terre pour la construction de l'université. Néanmoins, il salue la réalisation de l'infrastructure. 300 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par la Sénégal pour assurer une production et distribution d'énergie de qualité et de qualité suffisante pour l'édition 2023 du DAC de Médine-Gounas qui démarre 64 mars. La visite de chantier de la maison de la citoyenneté et de la jeunesse de Kaurak. Le ministre Pape Malik Nour donne la date de l'inauguration prévue en novembre 2023. L'international sera la deuxième partie. Tout de suite, le développement. Retenez ce chiffre, 12 860, c'est le nombre de pèlerins prévus cette année au lieu sain de l'islam. Le Sénégal retrouve ainsi son quota normal après la restriction liée à la pandémie COVID-19. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Aïssa Sal, qui a procédé, qui a précisé une rencontre avec le nouveau délégué national au pèlerinage et les acteurs suivant le reportage d'Oumukul Soumsal. Quelques jours après sa nomination à la tête de la délégation générale au pèlerinage, son Excellence Abou Bakar Sarr présentait à la communauté du Khadja. Ambassadeur Abou Bakar Sarr, voilà les acteurs du pèlerinage. En dehors de votre ministère et en dehors de la délégation que vous dirigez, voilà les gens qui font vivre le pèlerinage au Sénégal. Et depuis très longtemps, aujourd'hui, par la confiance que le président de la République vous a manifesté, vous êtes à la tête de cette organisation qui a son histoire, qui a son passé, qui a ses hommes qui la font vivre. Je voudrais vous demander de continuer cette collaboration, de continuer à leur faire confiance, de continuer à travailler avec eux parce que la seule chose qui nous est demandée, c'est le résultat. Une rencontre de prise de contact qui marque aussi le début des concertations sur l'organisation du prochain pèlerinage au lieu sain de l'islam. Après les restrictions dues à la pandémie Covid-19, le Sénégal retrouve son quota habituel. L'année dernière, nous étions dans un quota très très limité du fait de la pandémie. Cette année, l'Arabie saoudite nous a réalloué 12 860 pèlerins. Donc, c'est deux fois plus, presque trois fois plus que l'année dernière. Et il faut nous organiser. Il faut nous organiser pour que cette édition se passe sous les meilleurs auspices et dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a demandé très tôt de nous atteler à la tâche. Le président de la République a voulu que dans l'organisation du hage, que les voyagistes privés tiennent le plus grand rôle, tiennent le rôle le plus fondamental. Et il a décidé, ces 12 860 pèlerins, de faire transporter, voyager et faire faire le pèlerinage par 11 000 de ces 12 860 par les privés. Entre doléances et engagement, tous les points relatifs aux différentes étapes du pèlerinage ont été évoqués. Le quota normal du Sénégal qu'on avait avant Covid est revenu. Mais nous continuons à dire que ce n'est pas le quota dont le Sénégal a besoin. Le Sénégal, aujourd'hui, devait avoir un quota de 16 000 pèlerins. Parce que je rappelle que le quota constitue 1% de la population musulmane d'un pays. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans ce travail, c'est à cause de la tension sur la raréfaction du quota. Le quota dont nous disposons ne nous suffit pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de problèmes. Nous demandons à Air Sénégal de tout faire pour que cette opération soit une réussite pour le bien du Sénégal et des pèlerins sénégalais. Mais également pour que le prix du billet soit revu à la baisse. Ce qui nous aidera à faire face aux charges qui sont énormes en Arabie Saoudite. Nous avons aujourd'hui déjà ciblé les outils de transport, notamment les avions. Nous avons déjà commencé à travailler sur ce qu'on appelle les slots. C'est-à-dire toute la planification qui va après l'exécution des vols, des terrains que nous allons desservir comme Jeddah, Médine, etc. Et aujourd'hui, on attend juste que la nouvelle délégation générale qui vient d'être nommée, en collévalence avec le ministre des Affaires étrangères et notre ministre de tutelle du transport aérien, se réunissent régulièrement pour pouvoir avoir le calendrier, les slots et enfin créer une bonne grille tarifaire pour que les pèlerins sénégalais se retrouvent dans ces puits-là. Tous les acteurs ont salué cette démarche inclusive du ministre des Affaires étrangères. La tutelle de leur donner rendez-vous prochainement pour poursuivre les discussions. La ziara annuelle de Léoun Agnès est célébrée aujourd'hui dans la cité de Mam. Elaj Abdel Agnès, celle-ci marque la 5e édition dédiée à Mam Khalifa, les filles de rallye, depuis plusieurs jours déjà à la cité, pour prendre part à cet événement religieux. Ainsi, la journée d'aujourd'hui sera consacrée aux ziars, à la cérémonie officielle et au gamou qui aura lieu la nuit. Ce samedi, 4 mars, débute l'édition 2023 du DAC de Mignogounance. A cet effet, le directeur général de la Sénélec s'est rendu sur place par Maudembe Bitéi, qui a déployé un personnel qualifié dans la cité religieuse. C'est pour assurer la bonne fourniture en énergie. Durant toute la période du DAC, 300 millions de francs CFA ont été investis cette année pour la production et la distribution d'énergie en qualité et en quantité suffisante. C'est important pour moi de venir, moi-même, observer la qualité du travail qui a été effectué ici, pour s'assurer des meilleures conditions de fourniture. Je puis vous dire que je suis satisfait de ce que j'ai vu. Parce que cette année encore, nous avons fait plus que l'année dernière en termes d'amélioration de la qualité de la fourniture. Avec l'installation de quatre nouveaux postes de DACA, on est maintenant alimenté à partir du réseau interconnecté. Parce qu'on vient de réaliser le désenclavement électrique de la zone sud, ce qui fait que Mignogounance en a bénéficié. Mais malgré tout, nous avons maintenu tout le parc de production qui était là en le renforçant avec d'autres groupes que nous avons pris au niveau des autres centres secondaires. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes rassurés. Maintenant, nous avons sollicité, évidemment, le khalif pour prier pour nous, pour qu'on soit à l'abri de tout accident qui pourrait atténuer ou bien mitiger les efforts qui ont été réalisés pour cette alimentation électrique. Et chaque fois qu'il y a des événements de cette nature, Sénélec, dans le cadre de ses oeuvres sociales, contribue à améliorer les conditions de vie des pèlerins qui viennent. Parce que, comme vous le savez, c'est des moments importants. Et une entreprise de la taille et de l'ampleur de Sénélec ne peut pas manquer des événements de cette nature sur le plan social. Sénélec, nous restons toujours avec Pape Dembe Butei pour faire cap sur l'eau de Niasen, la cité religieuse qui habite les lézières, la centième édition de MAM LH Abdoulaye Nias. La Sénélec déploie aussi dans cette cité de grands ou de gros moyens pour assurer la fourniture et l'éclairage de la cité. Pendant et après l'événement, Pape Dembe Butei nous dit que toutes les dispositions ont été prises pour que cette sécurité soit assurée. Merci beaucoup. Donc, nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore permis cette année de venir perpétuer une tradition qui est bien de Sénélec. Avant-t-il, nous étions à Medinogounas pour les mêmes démarches et la même tradition. Comme vous le savez, ici à Léon Niasen, on dit Alhamdoulilah, parce qu'il n'y a pas trop de problèmes particuliers. On n'a pas de problèmes de dessert pour venir alimenter la zone de célébration. Donc, tout ce qu'on avait comme difficulté, c'était l'entretien de l'éclairage public. Nous l'avons, les équipes ont effectué les entretiens. Maintenant, il y avait quelques points lumineux qui ont été demandés par le comité d'organisation. Ces points lumineux s'élevaient au nombre de 49. Sénélec en a donné 50. Maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on ne voulait pas amener des points lumineux, des lanternes qui vont s'allumer le jour de la ZIARA et le lendemain tomber en panne. Parce que j'ai insisté, comme son Excellence M. le Président de la République nous l'a demandé, de mettre du matériel de qualité. C'est pourquoi on a tenu à en convier au niveau de Dakar auprès des meilleurs fournisseurs pour disposer de la meilleure qualité. C'est ce qui a fait le retard. Mais aujourd'hui, les équipes ont fait tout ce qu'elles devaient faire. Et comme le khalife me l'a rappelé tout à l'heure, il nous a témoigné sa satisfaction sur le travail de Sénélec. Donc, après la satisfaction et les félicitations et remerciements de Moudi Nogunas, nous venons encore une fois ici de la bouche du khalife, pour recueillir les félicitations et les remerciements, mais surtout prier pour Sénélec. La Convention des jeunes reporters de la zone centre a tenu ce samedi 4 mars son Assemblée générale, à l'issue de laquelle le directeur de la radio d'UNIA FM, Kaoulak Ousmane Sarr, a été élu. Point focal à remplacement de la présidente sortante Marie-Bernadette Senn. Le nouveau pré-point focal affiche sa volonté de relever les nombreux défis et de s'inscrire dans la continuité pour le coordinateur local régional de Kaoulak. C'est le signe aussi qui a été porté à la tête de cette responsabilité. Nous y reviendrons en images. C'est fini pour le premier congrès régional sur les données de mortalité routière. La rencontre s'est terminée hier à Dakar. Elle a vu la participation de 150 personnes venues de 23 pays. Des recommandations ont été adoptées à l'unanimité au terme de la rencontre, nous dit Damsela. Les rideaux sont tombés sur le premier congrès régional sur les données de mortalité routière. Après trois jours de débats et d'échanges, les pays participants se disent prêts à réduire à moitié les accidents de la route. Il nous faut échanger les bonnes pratiques. Il nous faut adopter les mêmes pratiques en termes de métadonnées pour arriver à une comparatibilité internationale en ce qui concerne les données et inciter les États à avoir les mêmes politiques. C'est ce qui motive la charte africaine de la sécurité routière, la charte de la CDAO pour la sécurité routière et même la déclaration mondiale. Chaque année, les accidents de la route font perdre la vie à 1,3 million de personnes et causer 50 millions de blessés dans le monde. La plupart des décès se produisent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, suffisant pour les acteurs de mettre en place de nouveaux systèmes de prévention. La combinaison de données bien complètes et de l'approche du système sûr qui est rappelé dans la déclaration peut nous permettre vraiment d'arriver à un niveau meilleur et à une approche systématique. Ce qu'on peut faire à notre côté, c'est de continuer à faire le plaidoyer au niveau politique pour que la mobilité sûre et la mobilité durable restent toujours une priorité politique. À l'heure actuelle, la maîtrise des données de mortalité routière pose un réel problème dans le monde, particulièrement en Afrique. Au sortir de ce congrès, les pays participants ont promis d'y apporter des solutions. Je m'engage à promouvoir au Sénégal une large appropriation de la déclaration politique de la réunion de haut niveau de l'Assemblée Générale de l'ONU sur l'amélioration de la sécurité routière tenue à New York en juillet 2022. La mise en œuvre concertée du plan d'action mondial 2021-2030 contre l'insécurité routière. Le partage d'expériences en matière de mobilité durable. L'établissement de partenariats solides, durables et féconds, ainsi que le renforcement des synergies d'action au niveau national, sous-régional et continental. Au terme du premier congrès régional sur les données de mortalité routière, les 150 participants venus de 23 pays ont adopté à l'unanimité ce qu'ils appellent les recommandations de Dakar. Son application permettra sans doute de s'engénérer. de la colère d'enfants fermant les populations, suite à la volonté de l'État d'occuper les 300 hectares de la terre pour y construire l'université, les populations ont dit niètes à cette volonté de l'État. Ils l'ont fait savoir ce matin à travers un ensemble général organisé à la presse. Aujourd'hui nous avons reçu M. le Président des collectivités, M. Touré de Mbadaoun et ses compagnons. Nous remercions vivement les villages environnants, nous remercions le village de Pafa, nous remercions la collectivité de Mbadaoun, la communauté rurale de Mbadaoun. L'université installée ici dans le village, nous la préférons. Mais nous disons que non aux 300 hectares. Nous demandons à ce que ces 300 hectares soient diminués. Parce que nous avons des enfants et ils ont besoin de la terre pour cultiver. Actuellement, l'université est là, mais pas pour nous. L'université est là pour les étrangers. Parce qu'aucun des enfants de notre village n'a pas travaillé dans l'université. Si on compte, au moins dans le village, il n'y a que deux ou trois ou quatre qui travaillent là-bas. Et ça, ce n'est pas juste. Nous demandons aux autorités qu'ils nous aident à diminuer la superficie. Qu'ils nous aident aux indemnisations. Parce que vraiment, si nous perdons nos terres comme ça, ça sera vraiment la catastrophe. Parle-moi maintenant du santé, de la maison, de la jeunesse et de la citoyenneté qui est en train de sortir de terre. Ce matin, le ministre de la Jeunesse a fait une visite de santé. Une infractitude qui sera inaugurée en novembre 2023 selon le pape Malik Ndour qui dit que l'enveloppe dégagée par l'État du Sénégal est à peu près estimée à plus d'un milliard de nos francs CFA, le pape Malik Ndour. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus simplement pour visiter le chantier de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Le chantier de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté qui est aujourd'hui exécuté à hauteur de 90% par l'entreprise qui a en charge les travaux. Donc pour rappel, ce projet est un projet du président de la République, le président Makissal, qui en a fait un lec pour les générations d'aujourd'hui et pour les générations de demain. On rappelle que le président seconde avait amené les foyers des jeunes. Le président Abdou Diouf avait mis à la disposition des jeunes des CEDEPS, mais le président Ablaïd aussi a essayé de faire l'effort en amenant les espaces jeunes. Mais vous voyez que les maisons de la jeunesse n'ont rien à voir avec ces infrastructures. Cette infrastructure coûte un milliard de francs CFA que le président de la République a mis gracieusement à la disposition de la jeunesse du Sénégal et plus particulièrement de la jeunesse de Kowla qui aura le privilège ou l'honneur d'inaugurer la première maison de la jeunesse et de la citoyenneté du Sénégal. Normalement, les travaux seront exécutés durant les deux prochains mois pour terminer, seront terminés du moins. Normalement, les travaux seront terminés d'ici deux mois et le président de la République viendra lui-même inaugurer ce joyau architectural qui viendra effectivement s'ajouter aux nombreuses autres infrastructures publiques que l'État a mis gracieusement à la disposition des jeunes du Sénégal. Maintenant, pour rappel, le projet d'abord va abriter les pôles emploi. Les pôles emploi, effectivement, sont des espaces qui permettent aux jeunes de pouvoir en tout cas disposer de l'information liée à la problématique de l'emploi pour les jeunes. Les jeunes, effectivement, pourront ici, en fréquentant la maison de la jeunesse, pourront discuter et voir les opportunités que peuvent les offrir les nombreuses initiatives de l'État en matière notamment de formation, en matière, effectivement, de création d'emplois comme l'ANPEJ, comme 3FPT, comme Fongype, comme l'ADER. Mais au-delà, peuvent aussi avoir l'opportunité de disposer d'un ensemble d'infrastructures, d'un ensemble infrastructurel qui leur permet, effectivement, de pouvoir jouir pleinement de leurs droits à disposer d'un agrément sain. Donc, c'est ça un peu le projet. Il y aura des cafétérias ici, il y aura une piscine, il y aura des agoras, mais aussi des amphithéâtres où les jeunes pourront, effectivement, échanger et discuter entre eux. L'actualité internationale, dominée par le périple que le président Macron a commencé, a débuté depuis le 1er mars en Afrique centrale, c'est vendredi, il lui mènera en Angola, en RDC et au Congo. Place à l'actualité internationale. La visite du KMU Macron effectue en Afrique centrale une tournée qui aura lieu du 1er au 5 mars 2023. Ce vendredi, Emmanuel Macron se trouvera dans trois pays de cette région centrale de l'Afrique. En Guinée, trois responsables de l'opposition sont en prison depuis sept mois et n'ont toujours pas été jugées. Une situation est déplorée par la classe politique d'un bout de l'opposition et appelle la communauté internationale à réagir. RDC, le République démocratique du Congo, où les professeurs des universités publiques sont en colère. Une année après la signature d'un accord avec le gouvernement, c'est l'amélioration de leurs revenus. Rien n'a été fait jusqu'à présent, regrette-t-il, cause pour laquelle ils ont entamé une grève. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est tout pour ce 19h45 journaux réalisé par Dien Saar, assisté par Amsatou Tamedou et Salou Mbac, Salou Faye, quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Bonne soirée à tous. Générique